Ils sont de retour, 150 musiciens venus de Corse, de Paris, Cuba et au-delà. Le Calvi Jazz Festival, c'est un paradoxe dans le paysage musical français. Il y a 27 ans, René Commer, le fondateur, proposait une semaine de musique non rémunérée, mais sous le soleil de Corse, au jazzman qu'il connaissait et aimait. Aujourd'hui, la flamme perdure, entretenue par des piliers toujours présents. J'ai la chance de pouvoir aujourd'hui jouer à peu près dans le monde entier. A chaque fois qu'on m'y invitait, je n'ai jamais renoncé. Je me suis toujours arrangée pour être présente, parce qu'il y a quelque chose de très particulier au Festival de Calvi. Il n'y a pas que la musique, il y a une espèce d'ambiance qui est proche de la secte. Vous savez, on vient ici, on se connaît, on se retrouve sur la plage avec nos enfants, nos gamins, nos cellulites. C'est un truc très à part. Il n'y a qu'ici que ça se passe. Les obliges, les cachés ont bien sûr fait leur apparition à Calvi, mais ils restent à la limite du symbolique. Et les musiciens en redemandent, à l'unisson de la philosophie initiée par le fondateur. Il a inventé le monde du non-argent, le paradis, une sorte de paradis sur terre, un pays mythique où tous les musiciens étaient heureux. Les musiciens me disaient cet après-midi que pour la plupart, ils viennent de Paris et ils habitent tous à 5 minutes les uns des autres. Mais en fait, ils se rencontrent à Calvi, puisqu'à Paris, ils se croisent et à Calvi, ils vivent ensemble pendant une semaine. La soirée d'hier était dédiée à René Commer, disparu l'an dernier. Le Big Band était constitué de musiciens qui ont tous intensément fréquenté le festival. Et surtout René, un hommage tonitruant, mais surtout souriant. 話 Sous-titrage ST' 501